La musique est le langage par lequel je parle aux autres. Je fais de la musique, lorsque je fais de la musique avec d'autres musiciens, nous partageons une langue, nous nous écoutons les uns les autres pour harmoniser le violon au piano, la flûte à la clarinette. Je m'appelle André Péreigny, j'ai été l'ancien directeur du Conservatoire de Nice. Ma passion, la musique bien sûr, et l'opéra, puisque nous sommes ici au sein de l'Opéra de Nice. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Petites histoires de la grande musique ». C'est l'histoire des compositeurs, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. En ce qui concerne la Côte d'Azur, je pense que l'histoire la plus extraordinaire est celle de Niccolo Paganini. Qui était Paganini ? C'était le plus grand violoniste de tous les temps. Il a vécu au XIXe siècle et il est arrivé à Nice à la fin de sa vie et il est mort en 1840. Ce violoniste était tellement extraordinaire qu'on pensait qu'il n'était pas humain, qu'il était hanté par le diable. Et lorsqu'il est mort, Mgr Galvano, qui était l'évêque de Nice, a interdit qu'il soit enterré en terre chrétienne. Et alors, quelqu'un a pris sa défense, sa défense posthume. C'était quelqu'un qu'on connaît à Nice qui est le comte de ses sols. C'était le président du Sénat de Nice à cette époque-là. C'était un ami de Paganini et il a fait disparaître le corps. Il a volé le cadavre de Paganini. Sachez que Paganini n'a retrouvé de sépulture définitive que 65 ans après sa mort.